etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayin boka bote nabino bansor wadogwa penzi wana inti ote da wad salime yanin yon ote bana betou baswibwe mwoyoweno bansor viva 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 teo yagi kotika moutote madame osa wapi fumo ambanza oh les enfants bonjour papa papa nabana na ganyer marché oya leta bien sûr oh nzamba zwa lukumu yo mouto kota kan internet lukandakwa ki toko na los angeles na somba yango moussa lango koutu yakobonsa mboka oya leta nan no salité n'akouna los angeles me wane komi détournema oh ta langaï talabana kubasa di langa kubba di langa kubba di langa kubba kanga milanga kibana ijef na justice a mboka ning et tombo kibwe attention stop le détournement des deniers publics est punissable de 20 ans de prison bon pete ah vas jetez ma lesa va nous modeler ah ah sous cete ma yu ya import export mon dieu ah merci merci ah 100000 dollars ozo ki mambo na na mo pep he 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 wane za teori to sa la pratique bo kita mouké bon to sa la dingue to sa lak yo pe sangai 50 mille dollars karanef mille dollars wana to tiker yo moami rwana ya souk tu vois ki na kese ya l'état de toutes les façons kese a me tambo lakate bisou wa to to tambo lak chef eh belem bongo ni wana mille dollars kakapo na l'état futam bongo na yu na kese ya l'état c'est le chef de mission qui parle et qui décide ok l'inspection générale des finances et la justice seront au courant stop la république démocratique du congo a besoin de ses ressources pour son développement message de l'inspection générale des finances mesdames et messieurs re bonjour re bonsoir voilà on se retrouve pour vous étaler quelques deux ou trois sujets de l'actualité voilà les grands sujets d'actualité maintenant nous avons choisi trois titres donc le premier titre c'est les jérémiades de joseph kabila donc Kolela ya Joseph Kabila Sokhi aleli c'est à dire akomina suka Kabila zrakababa akomikoloba voilà alors dans les jérémiades de Kabila nous avons choisi une vidéo des parlementaires de vous où il démontre que le président Félix dit c'est qu'il n'a jamais signé de d'accord avec joseph kabila c'était plutôt Jean-Marc Kabound qui avait signé un accord avec Nehemi Mwilagna etc ensuite nous allons commencer par un petit hommage un syndicat d'Okolo qui est décédé vous savez c'était un activiste congolais à d'affaires un collectionneur d'objets d'art donc il avait créé un mouvement les congolais debout nous l'avons beaucoup soutenu parce qu'il combattait joseph kabila voilà et dernièrement il s'est mis à soutenir le président Félix Tisekedi voilà et ensuite nous allons vous parler des conséquences des conséquences des menaces de Moïse Nyaruga alors comme conséquence nous avons choisi un extrait vidéo d'une compatriote qui lui donne une réponse qu'il lui faut voilà chers compatriotes et nous avons choisi également un extrait de la sortie médiatique de l'ancien ministre de l'intérieur ou vice-ministre de l'intérieur de joseph kabila qui est prêt et qui a quitté le camp FCC pour accepter les consultations de Félix Tisekedi qui vont démarrer ce lundi 2 novembre 2020 voilà chers compatriotes regardez et collectionneur d'art congolais Sydney Kadokolo n'est plus il est décédé le 29 octobre 2020 à la suite d'un accident du plombier à Dubaï où il residait Dokolo vient de septembre à l'âge de 48 ans il était aussi un observateur avéré de la scène politique congolaise le récréter Jusset d'une énorme notoriété au milieu des jeunes congolais pour son engagement dans le changement politique en 2017 alors que le mandat de joseph kabila arrivé à son terme syndicat Dokolo avait créé le mouvement citoyen congolais Dibou il a soutenu et appuyé financièrement d'autres organisations et personnalités proches de l'opposition pour mettre pression à Kabila alors que celui-ci laissait planer des doutes sur une probable représentation c'est la mémoire des solidaires d'opinion et activistes à engager qui est saluée par la crème juvénile et scientifique en RDC particulièrement dans la ville de Goma journalistes, activistes et scientifiques rendent hommage à un combat mené par l'illustre disparu pour l'instauration de l'état de droit en RDC et la révolution de la lutte citoyenne le syndicat Dokolo, ce que je retiens de lui c'est prioritairement un patriote un patriote dans le sens où il a marié une femme milliardaire en fait et une femme qui n'a pas de rationalité congolaise mais il vivait le maximum de son temps il est passé à l'étranger mais même de l'étranger même quand il était en séjour au pays il faisait de tout son mieux pour pouvoir donner son point de vue par rapport au développement du Congo et pour pouvoir donner son apport par rapport à la situation qui sévit en RDC et donner ses pistes de solution en créant le mouvement citoyen congolais Debout il a vraiment participé activement autour du processus électoral et autour du processus même de la transition démocratique qui s'est passé en 2018 il a donné un entreprise ce point de vue en deuxième gestion de lui c'est un grand entrepreneur il a participé au Sultani Mokotano l'édition de l'année passée où il était invité où il a expliqué vraiment ce qu'il pensait de l'entrepreneuriat et de l'apport de l'entrepreneuriat et c'est aussi un entrepreneur dans le sens où il investissait beaucoup plus dans l'art en République démocratique du Congo comme à l'étranger et c'est quelqu'un qui a vraiment fait de son mieux pour apporter le peu qu'il pouvait apporter à son pays la République démocratique du Congo malgré ses autres contraintes c'était aussi quelqu'un de vraiment engagé sous le plan social avec plusieurs assistances aux personnes souffrantes et aux personnes vulnérables c'est vraiment quelqu'un qui était un grand calvailleur et c'est quelqu'un qui était un grand bossé dans le sens où il investissait vraiment du temps et des moyens pour pouvoir aboutir à ses objectifs désolé qu'il soit bon un peu plus tôt parce que peut-être qu'il pouvait avec son mouvement créer une autre façon de voir le Congo et dans la grande diversité que le Congo est gauche peut-être que sa manière pourrait aussi apporter quelque chose de bon nous espérons que ce n'est pousse même s'il n'est pas congolais et ses proches vont et tous ceux qui ont eu à avoir un peu de son idéologie au sein de son mouvement devront devoir en quelque sorte partager ses idées et les pérenniser pour d'abord ce twitter syndicat d'Okolo avait un compte twitter certifié et qui avait plusieurs milliers de followers donc ça veut dire qu'il avait vraiment l'opinion de lui et tout ce qu'il pouvait dire pouvait être entendu au niveau autant national qu'au sein de la communauté internationale que ce soit sur le Congo ou sur les sujets brillants partout en Afrique ils participaient et c'est vraiment l'exemple c'est parmi en fait les exemples de de ces personnalités là qui n'étaient pas frustrées ici Moana Koli des parlementaires debout de l'UDPS patient Moana Koli il explique que les menaces des rwandais les menaces auxquelles le peuple congolais est sérieusement préparé il démontre aussi les mensonges des cabillistes du FCC tantôt c'est Kabila qui dit que l'accord avait été signé en présence des présidents africains tantôt c'est Chadari qui dit que non c'est lui qui était le seul témoin et puis après il explique maintenant c'est Jean-Marc Kabound qui a signé l'accord FCC4 c'est Jean-Marc Kabound et Nemi Mwilanya voilà chers compatriotes en bref ils sont aux abois donc Bakomiko Banga donc Basuki voilà chers compatriotes écoutez pique le Jean-Marc Kabound le PIC la Commission et l'Université le PIC 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 Il n'y a pas beaucoup de magie à se retrouver dans l'Assemblée Nationale. Il n'y a qu'on soit courage pour menacer comme patrouillettes de la République démocratique du Congo qui n'ont rien à faire. Est-ce que si vous êtes venu à Rwanda, vous êtes venu à Rwanda et vous êtes venu à Rwanda ? Oui ! Rwanda, vous êtes venu à récupérer et vous êtes venu à Rwanda ? Rwanda ! Rwanda ! Il n'y a pas de FIFA ! Alors, sans plus tarder, vous êtes en actualité politique. Bon, vous êtes venu à l'actualité politique à la ligne. Vous êtes venu à l'issue du discours de l'Etat. Parce que le discours de Rwanda est un discours de Kabila, il n'y a plus de 100 professeurs à Rwanda. Il n'y a pas d'interprétants de Rwanda qui est à Rwanda. Mais jusqu'à là, vous comprenez que vous êtes venu à Rwanda. Vous êtes venu à Rwanda, vous êtes venu à Rwanda. Vous êtes venu à Rwanda. Mais si vous ne comprenez, vous êtes venu à Rwanda et vous êtes venu à Rwanda. Vous êtes venu, monz. tous à l'ibat n'a ni que tu ne moula n'y a autrefois à sa la pointe de presse ya qu'on a pas n'y a qu'on a été à sa la qui s'est le témoin l'air fachina kabila basso signé à corps bohete l'hôpital qui est manuel c'est d'ailleurs pas l'hôpital ou ya sa la qui s'est le témoin au yo bahwa n'a dit qu'on signé à corps l'air fachina kabila basso signé à corps ya sa la qui on a l'a changé ma loupa et comme il a été non et sa la qui n'a trois chefs de l'état d'organisation gassou ce qui n'a moins alexis c'est c'est ce qu'on a égypte non la présidente ou kenyata l'oukouta moune à oua siko combattant aux alina passera au web à verry ton loupa ton loupa ton loupa ton pansa ton pansa ton pansa ton pansa ton pansa ton pansa ton il n'a pas se viva fachina a oua siko rekomprenda keno fachina sakana kina kabila na sese mou bimba neti bon ami l'air tof toke na bafote chadar a kosa bison a keno de ses soeurs n'a go bimba preu chadar a bimba presida a oua siko yoka kabila sa laki na posse a keno barra siré sekirité na yu vikeno a sa laki basso tebe et sa lina tibosana mouan a tena palé yo i baraka babilogwa papara mme a ya kalempio teno denge sa anna sogi ba papa baye kolobate eh mo an apel andi marate asalini andi mi pas kabila sa mouto asali 18 ans la pouvoi mikatete kogere rdc 18 ans epui en plis soda falagi strategi poete tokende na processus yapé i me pese viva l'air si kolobapapa baye donk etasini da na kominotente mouan a tena la sede ta salini alo bi maman denge sa anna yaya yi baki moussouni me alo baki na fonda ye ye be a wasi ko go komponen ke non fachia me ma ki bango na moufe mande ye min moutous a sinyaki akor ya fcc cash ez ali fachite ez ali 520 giga jamar kabou dakabou ye moutou a sinyaki na bango akor ya fcc cash fachia me bima kambouana ye i dp se fifa bango bakamati jamar kaboun ba des situara eteva salini ba kende balanda jamar kaboun basila na bakor na bango ku ee yon ba yon fa 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 Le service qui va vouloir la place de la région est un thème de la région. Le service qui va voir la région est une image de l'Union. Le service qui va vendre c'est la région qui va vendre la région à l'aider. Dans le domaine de la région, qui a le projet de la région est 15$ et on doit vendre 54 $. Nous sommes tous les États-Unis d'Amérique, mais l'Égypte va réaliser. Nous allons réaliser dans nous, premièrement. C'est pour rassurer la sécurité. Il y a chaffet de nous ! L'État ! Parce qu'à l'heure où nous sommes dans l'État, nous devons faire une fortune dans l'État ! Dans l'État ! Nous, quoi ? Nous, comment ? Nous, comment ? Il n'est pas, c'est tout ça ! Il n'est pas. Mais l'État, vous avez vu. Vous avez vu pour dire que ce n'est pas un débauchage. Vous avez vu le débauchage. Il est un débauchage qui prend des consultations. Il ne change pas. Nous sommes tous les Congolais qui ont eu le débat de la démocratie. Vous avez vu qu'il y a eu un débat de la démocratie. Vous avez vu que vous en avez dit, comme ça, il est terminé. Nous faisons tout le plus de députés de la FC7 au Joso ! Les députés de la FC7 au Joso ! Tuves doucement ? Tu te prie ! L'idée, c'est FIFA ! Assez-le ! Les gens, les gens ne sont plus de 32 ans, Ils ont de cette opposition. Je ne pratique pas les lawyers ! Les gens nous disent que nous nous devons plus de 30 ans. Bousso mémaye nabarényon la binonyon Bousso s'entendre nan nini a o kostimara ci bala bimaka mbalamogo chombo nanito tchilomb where toa tchilomb where toa a boi hi deve sa ku fa b banna may ilkarnakibango biko biko ni a ouasiko yonko kompondre ka bila azo banganini azo lenganini le loi sa li pointe de presse vous voulez que vous voulez que vous ainsi vous sentez-vous? J'avoue que vous n'avez pas besoin de me dire que vous êtes mariés et où vous nez en vous, mais vous avez envie de vous dire que vous avez plus besoin de vous, qui vous aimez vous, mais vous voulez vous dire que vous n'avez pas besoin de vous en vous! À l'heure, vous ne savez pas que vous avez plus besoin de vous dulce et vous l'avez dit à vous! Alors que ceux qui se font l'enfant, qui se concentrent après nous, qui ont dit qu'il y a une crise à l'enfant, n'ont pas, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Moua ! Prenant la fonction des nouvelles informations, bien nous, nous sommes disons que nous devons être une majorité. Il nous y a des gens dans Gambou. Alors, nous avons dit que... Annemis son ! Tout vous parlez, tout vous parlez ! Panza ! Tout le passé, tout le passé, tout le passé ! Panza ! Il ne peut pas se vivre ! Viva ! Par tout pouvoir, vivre ! Viva ! A ouel, quand il y a une déclaration, Il y a quelques députés. Oh, salut déjà. Alors, ça va ravager. Dans le moment où il y a, Valentin Mouba, Mouba qui est là. Alors, il y a de cela 3 heures. Valentin Mouba qui répond favorablement aux consultations annoncées par le président de la République. Il est bien, c'est le fait. D'après tout, je suis fils maison. L'Isanga, Bonganga et Martin Fayoulou vont faire beaucoup. Ils ont combien de députés ? Nous, en tant que devroits nationalistes, nous allons répondre présent. Il est bien, c'est le fait. Mettez-le, Fati Mabou, merci. A vous-même, c'est le fait de la déclaration d'Yandegobazine. Il est bien, c'est le fait. J'ai avec moi 58 députés pour répondre à l'appel du chef Délé. Il est bien, c'est le fait. Alors, il n'y a pas de citations, il n'y a pas de賞 de tamaki, c'est le fait que tu ne veux pas. Il n'y a pas de葬re, il n'y a pas de葬re. Il y a le fait de la déclaration d'Yandegou, il n'y a pas de葬re. Il n'y a pas de葬re, il n'y a pas de葬re. 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 Pour les layers de la population, les représentantsало ainsi que les communautés existent. Il y a l'Afrique Libre News. IDP, c'est plus fort. Cache, il y a un ton. Cache. IDP, c'est un c'est. 47, il y a des puits. Ensemble pour le changement et le MLC. 100, il y a des puits. Palou, 17 députés nationaux. Tout le monde a dit qu'il y a des puits. Il y a des puits qui ont dit qu'il y a des puits qui ont dit qu'il y a des puits. Non, tu sais. Quand tu as dit qu'il y a des puits qui ont dit qu'il y a des puits. Quand tu as dit qu'il y a des puits, il y a des puits. IDP, c'est plus fort. Alors, après, 110 députés, il y a MLC ensemble pour le changement. 47 députés, il y a IMC. Non, IDP. Palou, 17 députés. FDC, il y a des puits qui ont député au 40e. Il y a des puits. A.A.B. et puis, il y a des puits. Il y a des puits qui ont député. A.A.C.C. On est là. Ils sont constitués 75 députés. Napa balle d'épendance que mon fils, Elle est insolée. Il est insolée par l' само-t-il, on le rend pour l'Hôtel. Je suis allée à l'Hôtel. Viva ! Voix de souffle ! Dans le niveau de la cité et de l'Hôtel, falle 4 ambassadeurs sur le plan mondial. Ambassadeur, il y a Allemagne Ambassadeur, il y a Grande-Bretagne Il y a Espagne, il y a Grèce Et ce qui est un ambassadeur, il y a un RDC Il y a des lettres de la créance Alors les lettres Il y a des candidats de la saline Mais en dessous des cartes Mais pas seulement Il y a des lettres de la saline Mais il y a des lettres de la saline Madame Ndjaye, Michel, Hélène Natou Envoyé spécial Il y a des Etats-Unis d'Amérique Il y a des lettres de la saline Il ne peut pas se vivre Alors que Le pays de la Saline Faites des deleting Il se commander de la saline Pour qu'il a des lettres de la saline Dans deux heures Vous traînent un mot pour qu'il soit Tenisez sur une plaque Ou parce qu'il n'..? Comment 80% le m'échange Il s'y a fait Islande Félix Antoine Qui이 se bloodte Qui savent Ouai Sur le doctor Tamir Il ne peut pas c'est FIFA, Parcho Poufor, FIFA, Tombololo Boko Ganga Ba, Awa Tito Zoloba, Awa Nazo Ebisabino, Bewe Bakeno, Kabila, Ako Fete Bona Nena, Kongwata Mkonomoko, Ako Kende Na Gwata Na Mwande, Ako Kende Nga Zali, Wana Bishona Bango Ra, Kine Pesce, FIFA, Est-ce que combattant Zali Pweya Bitumba Zali Awa, Wipe Zali, Mutu Zali Pweya Bitumba Zali Awa, Bezali, Bisona Fachima, Mwana Nemno, Owe Koye Sala Nine, Fachime, Tombololo Boko Ganga Siko Yeba, Ida Pasa FIFA, Awa Ifo Yeba Kena, Madame Micheline, Owe Asali Envoye Special Yaita Sini D'Amerika, Ayo, Ayo, Kida, Den Letre, Ayo, Kida, Ayo, Kida, Anu Inu Dele, Udepe, ZOFA, Ida Pesce FIFA, Ida Liboso, Ida Communotawia Tene, Ida Liboso, Ida Midale, Ida Tese Nida Pona Arestasyo, Ida Ipolites Kanambe San, San Zezita, Udepe, ZOFA, Fachi ya Sinyarata Salinim, Dengye A magara, Ma Fromtona Ba Kenta, L'un des personnes qui ont des personnes qui ont des gens qui sont des hommes de la mort. Nous ne pouvons pas savoir. Mais à partir du-delà... Nous n'avons pas de chance d'aller en Rwanda. Comment vous avez-vous dit ? Nous n'avons pas de chance. Nous n'avons pas de chance d'être dans cette histoire de mystique. Parce que nous n'avons pas d'être dans cette histoire. Nous n'avons pas d'avoir des sepsis. Nous n'avons pas d'être un docteur. Parce qu'il y a un homme qui s'est bien. Les Rwandais ne sont pas intimidés qu'ils ne savent jamais J'ai pas fait que le Pion d'Orient, qui est le plus fort Il y a des FIIs 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 Qu'il y a des FIIs Il y a des FIIs Produkt湾 erfolgre Malo cabare Continuez cette gebñe Bravo Je vous conseille de nom C'était le Congolais Congolais ouas En Outaoua C'est le Congolais La matière Je vous conseille Celui-là S'il vousache Je vous le conseille Monsieur Latogue Tu vous conseille rentrée judiciaire aujourd'hui le conseil d'état et la cour constitutionnelle à Ragnon 1500 dossiers à traiter d'ici le mois de décembre UDP, c'est FIFA 1500 dossiers sans cible à traiter d'ici le mois de décembre selon quelques indiscrétions retrait à nationalité il y a Azarias Robé pour un autre train UDP, c'est FIFA deuxième dossier les rapports de l'IJF les rapports de la société 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 UDP, c'est FIFA dans les rapports de l'IJF au SNCC au MIBA au ILUNGA-ILUNKA MOUGUA Monsele Mbawé UDP, c'est FIFA troisième dossier annulation à l'immédiat de l'ordonnance NOMA ILUNGA-ILUNKA MOUGUA MOUGUA Premier ministre tous le site et des rapports du NOVU acompañé nous mes chers compatriotes, sauf imprévu, si nous sommes la semaine ou lundi, nous sommes la nouvelle majorité parlementaire. Nous avons la première majorité parlementaire. Nous voulons le premier ministre en redimant. Nous avons devenue le premier ministre qui a mis en train de se faire passer à ce qu'il y a de nos participants. Nous avons une majorité parlementaire qui a mis en train de se faire passer à ce qu'il y avait toutes les opérations. Le deuxième déclaration de population est arrivée à l'Est. et j'ai eu des solutions. Il y a l'Ensemblée Nation nationale pour organiser la nouvelle élection. Awa Siko est l'élan à 15h. Awa Siko est l'élan à 15h. Il n'y a pas de paix à vivre. Vivre. Il y a un peu de paix à vivre. Il n'y a pas de paix à vivre. Awa Siko est l'élan à 15h. 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 L'élection sauf un prévu prévu en 2023. Privilégions d'abord l'intérêt général. J'adore si vite pour l'investir du nouveau président, la CNI de la République démocratique du Congo. La personne qui a le droit de choisir le président de la CNI, c'est le président de la... De la République. Il n'y a pas, c'est vivant. Vivant. Mache Sina Rathé Salini. Sina Rathé Salini. Oboyalo. Oboyalo. Brasafi. Mende Obenga. Sina Rathé Salini. Président. Awa Nako Ngo Ti Mkolo Chese a Koso Nga Fachi a Koti Kala Chaf Delé. Delé Ita. Maka Nbo Yako Terebi Ango. De. Fcc Ba Sinyaki Ako Na Président. Jamais Kabou Ndakabou. Rakabou Ndakabou. Rakabou Ndakabou Ndakabou Ndakabou. Maka Ndakabou 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 Ndakabou. Maka Ndakabou 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 Ndakab Mouhindo Nzangi. Voilà, c'est lui qui, sans tabou, a parlé, a défendu au Parlement la souveraineté, la souveraineté du Congo et qu'aucune partie du Congo ne doit partir comme ça. Voilà, elle aussi, elle est en colère et elle soutient Mouhindo Nzangi. Et pourquoi en colère? C'est à partir de l'insolence du sénateur, comme on l'appelle encore, Moïse Ngarogabo. Moïse Ngarogabo qui venasse, qui dit que voilà, ou bien on va vivre ensemble en paix, ou bien on va mourir ensemble comme des idiots. Bon, sous-entendez par là, mourir ensemble, c'est-à-dire que, comment mourir si ce n'est que par une guerre, donc c'est une déclaration de guerre. Alors, j'ai trouvé que cette compatriote parle au nom de tous les Congolais. Écoutez. Ne confondez pas la naturalisation à la nationalité d'origine. Sérieux? Vous êtes le seul peuple au monde qui n'arrive pas à comprendre le concept de la naturalisation ou quoi? La naturalisation, c'est l'acquisition d'une nationalité ou d'une citoyenneté par un individu qui ne la possède pas à sa naissance. Depuis quand des étrangers naturalisés dans un pays d'accueil peuvent réclamer le droit d'être reconnus comme des entités d'origine. Allo? Est-ce parce que la conférence du Congo, forcément appelée la conférence de Berlin, a qualifié la RDC comme une zone de libre-échange, où vous aussi vous venez prendre votre part? Le coltan, l'uranium, le pétrole, le cuivre, le gaz et autres richesses de la RDC que vous payez? Par vos génocides, boucheries, hécatombes, pogroms, dévastations, destruction du peuple congolais ne vous suffisent plus? C'est quoi au juste? Vous n'avez plus d'espace dans votre montagne quoi? On vous a dit que la RDC était à vendre, mais il paraît que le Rwandais est devenu un pays développé, avec une technologie à la pointe. Et pourtant il semble, d'après le journal du net de 2019, que votre PIB par habitant est de 830 dollars. Alors que faites-vous en RDC et que cherchez-vous dans un pays où le PIB par habitant se retrouve huitième pays le plus pauvre au monde? Les Congolais meurent en Méditerranée, meurent en Amazonie, meurent par les génocides que vous perpétuez. Le peuple congolais fuit la dévastation, la désolation que vous perpétuez dans leur pays. Bizarrement, les Baniens Rwanda, les réfugiés Nia Rwanda de la République Démocratique du Congo ne veulent pas rentrer dans leur pays et se font appeler des Baniens Moulengues. Sérieux? Mais rentrez dans votre pays. Votre pays est développé. Votre pays est partenaire du Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. Que faites-vous en RDC? Le Congo n'est pas à vendre. Vous pouvez aller pleurer. Chez Trump, Macron, la reine Elisabeth, Angela Merkel, Poutine et même Satan le diable Lucifer. Qu'il vous donne, Minemwe, vous n'aurez rien. Le peuple congolais ne lâchera pas un seul centimètre de la République Démocratique du Congo. Ok, pour ce, il faudra nous tuer tous. Alors chers Baniens Rwanda, laissez-moi vous apprendre l'histoire de votre peuple exterminé par vos pères. Fuyons votre montagne et à qui nous avons hébergé, accueilli. Avant que le peuple qui constitue le Congo, dessiné par Stanley et Léopold II, soit appelé la République Démocratique du Congo, votre peuple était dans des grottes en train de gratter les roches de votre montagne pour trouver la sortie. Ok? La RDC est le seul pays africain qui s'est créé grâce à l'accord des chefs de tribus qui ont signé un accord avec Léopold II en acceptant de s'unir avec d'autres tribus, d'autres peuples, d'autres clans pour en faire un pays, la République Démocratique du Congo. Vous avez des services de renseignement en Belgique. Alors demandez-leur de vous octroyer les documents des accords des chefs de clans de tribus de peuples faites avec Léopold II. Et vous ne serez pas surpris de voir la soi-disant tribu de vos pères, Niya Rwanda, faussement dit Niya Mouleng ou Tutti Congolais, dans cet accord de 1885. Et vous savez pourquoi? Parce que les Baniens Rwanda n'étaient pas en la République Démocratique du Congo en 1885. Parce qu'en 1885, les Baniens Rwanda, les Tutti étaient dans les grottes en train de gratter pour trouver la sortie de la montagne. Même les premiers immigrés rwandais fraîchement sortis de la montagne du Rwanda, du Roi Niguigne, sont arrivés au Katanga en 1950 comme main d'œuvre ramenée par avion par les Belges. Ça, c'était la première immigration. La deuxième immigration, le prétexte du génocide rwandais pour infiltrer la RDC. Infiltrer la RDC militairement, politiquement et maintenant territoirement? Nan. Mais sérieusement, depuis quand les noms des tribus congolaises portent les noms des montagnes, des rivières, des arbres, au lieu de courir vers tous ceux qui ont tracé l'Afrique pour demander une reconnaissance de terre, vous auriez dû tout d'abord vous renseigner sur le fait que, qu'en RDC, les terres appartient aux clans, les clans aux tribus, les tribus au peuple. Alors dites-nous, de quel clan appartenez-vous? Et nous vous dirons, quelle terre vous appartient? Pour 3000 ressortissants baniens Rwanda, faussement dit, baniens Moulenge, vous demandez des terres en République Démocratique du Congo. Alors que devraient demander plus de 70 000 ressortissants congolais en France? Les Congolais ne demandent pas des terres en France. Et nous ne demandons pas non plus de devenir des origines françaises. Comment expliquer que des étrangers qui sont plus nombreux dans des pays développés en Occident ne demandent pas des terres? Et vous, à 3000 ressortissants dans un pays pauvre, vous demandez des terres? Comment expliquer ça? Excès des ailes. L'importance que la communauté internationale vous a accordé après votre complot de semblant de génocide vous a surestimé. Parce que votre ambassadeur rwandais en RDC et vous ne reconnaissez pas le génocide congolais que vous perpétuez dans notre pays, que nous, peuple congolais, nous ne reconnaîtrons jamais votre semblant de génocide, qui fut plutôt un sacrifice pour vous introduire dans notre paradis, la République Démocratique du Congo. Vous et ceux qui vous envoient avez payé et tué 6 millions, plus de 6 millions de congolais. 6 fois plus que votre sacrifice de soi-disant génocide juste pour développer votre montagne, le Rwanda. Comment vous faire comprendre que lorsque Stanley, en 1885, à la conférence du Congo, n'a recensé ni un territoire, ni un clan, ni une ethnie, ni même une communauté appelée au nom de Bania Moulenge, ou tutti rwandais, ou tutti congolais. Notre montagne Moulenge, que vous essayez à tout prix de vous approprier, appartient au Babembe. C'est en 1976 que Jissar Mouosa vous a inventé cette appellation de Bania Moulenge. Une identité d'infiltration. Sérieux ? En République Démocratique du Congo ? Après les colons, les rwandais ? Vous n'allez pas nous foutre la paix ? Merde ! Trop c'est trop ! Non à la balkanisation, à la République Démocratique du Congo. Monsieur Chilombo, où est l'ordonnance de l'annulation de la commune de Mine Mboué ? Qu'on en finisse ! Gare à vous, Monsieur Chilombo, car vous aussi, vous allez être désigné dans le rapport mapping. Et nous n'allons pas le laisser passer comme ça. Le rapport mapping va reprendre surface et nous allons vous juger tous, un à un. Alors, chers Bania Moulenge, écoutez le message que j'ai pour vous de la part de Nzambia Pungutulendo, le véritable Nzambia créateur et protecteur du peuple congolais. Rentrez chez vous. N'oubliez pas de laisser derrière vous la nationalité congolaise. N'oubliez pas de laisser derrière vous tout projet de balkanisation de la République Démocratique du Congo. N'oubliez pas de laisser derrière vous toute intention d'éterniser le génocide envers le peuple élu de Nzambia. Sinon, voici le sort, comme votre Dieu a dit à Josué, de faire à Haï le peuple Congo des vaillants guerriers. Envahiront votre montagne que vous appelez pays Rwanda. Vous feront la guerre et éliminera tout ce qui respire. Votre montagne s'écroulera et deviendra une prairie. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'appartient plus à Léopold II. Le Congo n'appartient pas à l'Union Européenne ni à la communauté internationale. Le Congo appartient aux clans, aux tribus, aux ethnies et au peuple congolais. Vous ne toucherez pas Aminé Moué, croyez-moi. Voilà, pour clôturer, nous allons terminer avec l'ancien ministre de Joseph Kabila, le compatriote Basile Olongo. Donc, il nous explique ici que Kabila s'est terminé, le FCC s'est terminé. Ils sont en Jéréméade. Donc, ils sont en train de pleurer. Ils le démontrent en disant que, voilà, en révélant que Kabila aurait envoyé des émissaires à Brazzaville, au Kenya, je ne sais pas où encore, pour supplier, Félix Tisekedi pour qu'il fasse marche arrière, donc qu'il surçoit sa décision de consulter, de consulter les Congolais pour créer une nouvelle majorité. Voilà. Donc, pour Ndeko, Basile Olongo, Kabila s'est terminé. Il a quitté le FCC avec une cinquantaine de, déjà, avec lui une cinquantaine de députés. Voilà. Les autres suivront. C'est la fin de Kabila. Voilà. Il est aux avoirs. C'est terminé. Le président Félix Tisekedi ne va pas reculer. On sollicite la démission du premier ministre et puis, après, annoncez les consultations. À Kinakati, hier, plus de 300 députés se sont rendus et ont affirmé l'engagement là-bas. Et même, on apprendrait que le président du regroupement seront séquestrés pendant tous ces temps de consultation, une façon de ne pas participer à celle-ci. Ce n'est pas un fiasco. Je vous dis que c'est maintenant que vous devez comprendre que réellement, le président Félix Antoine Tisekedi Tchilombo est différent de nous autres. Fécondé dans la politique, né dans la politique, grandi dans la politique, c'est de la haute politique. En principe, les non-initiés ne pourront pas comprendre la démarche du président Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. Vous avez compris, juste après son discours, que la peur avait changé de camp. C'est à l'attaque d'abord de son discours, vous avez suivi que c'est comme si la finale de la Coupe du Monde qui s'est jouée à la résistance. Connaissez-vous le secret de celles qui résistent au virus en hiver ? Savez-vous que la résistance aux antibiotiques des bactéries est considérée par l'OMS comme l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale ? En effet, chaque jour, la consommation excessive de médicaments... ...de Mabunda, après Chetambo Mamba, et ce sont les défilés que vous voyez à Kinga 4. Non, il a bien fait. Cette façon de convoquer la classe politique et toutes les couches de la population pour se faire consulter, c'est mettre en place indirectement un informateur. La majorité va se dégager. Lorsque le président va regarder ses politiciens en face, dans les yeux, la majorité va se dégager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous posez des questions de savoir, oui, on a réaffirmé l'attachement ou la loyauté de ces 300 députés. Mais non ! Mais non ! Je vous dis qu'aucun député ne peut perdre quittera le paper day. Aucun député qui est là ne quittera. Le FCC, vous devez noter, c'est là. Le FCC n'a présenté aucun député aux élections de 2030. Ça, vous êtes d'accord avec moi ? Aucun député, aucun député, aucun député n'a été présenté. Il n'y a aucune liste que vous pouvez brandir aujourd'hui, que c'est la liste FCC. Non ! Donc les députés qui me suivent présentement, s'ils quittent le FCC, il n'y a aucun problème pour votre mandat. Personne ne touchera à votre mandat. Le fait d'avoir répondu à Kinga Kati, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le message que j'ai fait leur donner maintenant. Le message, c'est lequel ? Vous savez, on s'est régroupé là-bas au sein du FCC parce qu'on s'est dit, oui, on est majoritaire, on va congérer avec le président Félix Antoine Tuseguet de Tchilombo. Le président Félix, c'est le faiseur du roi. Il a accepté de pouvoir chaque fois donner les quotas au FCC et que le FCC, c'est-à-dire donner les quotas aux dirigeants du FCC. Les dirigeants du FCC prennent ces quotas-là et donnent aux différents membres, aux différents regroupements. C'est à cela que ces regroupements existent. Aujourd'hui, je vous dis, suite à ce que vous avez suivi comme moi, où le président parle de la réfondation de la gouvernance, les quotas ne seront plus donnés au FCC. Vous comprenez ? Les quotas pour les membres du gouvernement. Les quotas pour les armes. C'est ça, la part qui retenait ces regroupements autour des Kabila. C'est ça, la part qui retenait ces gens-là autour du FCC. Aujourd'hui, le président vous dit qu'il y a des fortes divergences sur la gestion du portefeuille de l'État. Je suis en train d'expliquer clairement pour les non-initiés qu'ils comprennent. C'est-à-dire, pour nommer les mandataires, le président dit qu'il y a une forte divergences. On ne peut plus faire cela avec le FCC seulement. Ce n'est plus l'apanage d'un seul regroupement politique FCC. Ça doit être discuté avec tout le monde. Alors, à quoi bon les dirigeants du FCC qui, on le sait, chacun a un siège qu'il a mené au Parlement, soit n'est même pas élu et n'est pas au Parlement, sur quelle base on doit maintenir les Congolais pour qu'ils maltraitent leurs frères ? L'action la plus dégradante de l'homme, mon frère, Dominique, c'est de pouvoir accepter de travailler pour une entité diabolique contre son peuple. Et la pire action, c'est lorsqu'on accepte de travailler sous un dictat d'un individu ou d'un groupe d'individus. Qui est ce député-là qui va aujourd'hui, après avoir tout vu, accepter que non, qu'il continue à être chosifié ? Ce député-là qui lui ont donné le ministre aujourd'hui, pour des pareilles réunions, c'est 200 dollars qu'on leur donne pour aller répondre à Kinga Kati, ça disait Kabila. Qu'il se pose des questions eux-mêmes. Combien de fois sont-ils récits dans les différents cabinets de ces ministres qu'ils ont placés ? Combien de fois, combien de fois, les ministres qu'ils ont placés travaillent pour leur base, la population qu'ils ont placés là-bas ? Peu importe le nombre de nouvelles nouvelles que vous voyez passer en ce moment. Peu importe aussi à quel point la société vous semble empirer. La réalité, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de se sentir par soi-même. Le président va consulter tout le monde. Il est vrai qu'on va empêcher à ce que ces députés-là puissent se présenter. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler pour créer cette osmose politique. Moi, je ne suis qu'une membrane entre les deux groupes pour permettre à ce que les députés qui sont au niveau du FCC changent leur mentalité. Ils resteront députés PPRD, ils resteront députés de l'air de groupement politique, ils ne quitteront pas, mais ils vont changer de mentalité. Ils vont obéir aux instructions du président de la République. Ils vont faire partir Janine Magounda et son équipe, parce qu'elles aussi sont d'accord pour ça. Ils vont faire partir Iloukama et s'ils veulent cogérer, parce qu'il faut refonder la gouvernance politique, ils ne veulent cogérer, mais ils vont gérer avec le président. Le problème est qu'ils sont détenteurs d'un mandat, mandat direct de la population. Mais ils sont dirigés par 20 personnes, un groupe d'individus, la coordination FCC, qui les impose des choses contre leur gré. Donc, ils ne vont pas accepter. La décision prise par le président de la République, c'est une bonne décision. Après les consultations, la majorité va changer. Je ne vois pas un congéné épris de bon sens qui va continuer, même, et même, vous n'avez pas vu. Ici, on dit aux membres du gouvernement, le FCC ne va pas se présenter, mais plus-moi bien vous dire que je suis un homme d'État. Je suis un homme d'État. En tant que ministre, je ne suis plus ministre du FCC seulement. Je dois me présenter à la prestation de serment. Parce que les juges qui sont là, nous les connaissons. Juge Bokona, du FCC et Mavungu, directeur de cabinet d'Obem Inaku. Si je peux vous citer la liste, elle est longue. Ce ne sont pas les gens de main de Félix Antoine Chiseké de Chilopo. Pourquoi dois-je m'opposer à la prestation de serment ? Voilà. Et ils sont nombrés comme ça, les gens qui ont compris qu'il est grand temps de sauver ce pays. Et ils vont changer de mentalité, mais ils ne vont pas changer de camp. Ils vont rester préperdés, mais ils vont changer de mentalité, changer le raisonnement, changer la façon de voir les choses pour l'intérêt de la nation. Donc c'est ce qui va se passer. Donc il n'y a aucune base qu'il a donnée à son adversaire. Par contre, ils sont en train de chercher des stratégies qu'ils ne tiennent pas. S'ils avaient des bonnes stratégies, s'ils avaient l'assurance, les espaces adaptés. Pourquoi ils ont envoyé des émissaires partout ? À Brazzaville, à Nairobi. Partout, ils ont envoyé des émissaires pour supplier le président Félix de ce soir, un peu ce qu'il veut faire. Non, on ira jusqu'au bout. La RTNC nous demande quelles sont les stratégies de la CNP pour la réussite du président Félix Antoine Tiseké de Chilombo en 2023. Madame Atoumissi, il n'y a pas d'élection en 2023. Donc je ne cesse de vous le dire, il n'y a pas d'élection en 2023. Il est vrai que la constitution de notre pays prévoit qu'après cinq ans, il doit y avoir élection. Ne soyons pas naïfs. Je ne sais pas pourquoi les Congolais n'arrivent pas à comprendre ce que je leur dis. Pour organiser les élections, il faut avoir des moyens. Et il y a des préalables pour organiser les élections. Et les bonnes élections, c'est le souhait de tous les Congolais. Je vous ai dit que le premier préalable, c'est la sécurisation des élections. Regardez ce qui se passe à côté de l'Université, regardez en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé hier en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous de ce qui s'est passé hier, avant hier et aujourd'hui en Guinée qu'on a créé. Est-ce que c'est ce que nous voulons dans notre pays ? Non, non, nous voulons les bonnes élections. C'est les élections où les candidats sont libres de battre campagne là où ils veulent. Et les électeurs sont libres de voter pour qui ils veulent. Et pour ça, il faut la sécurisation de ces élections. Pour sécuriser les élections, il faut payer un prix de l'argent. Ce n'est pas moins de 500 millions de dollars. C'est le Nishadar Nimova qui va me contredire. Et c'est toute une structure qui existe, qui n'est pas actionnée par le premier ministre Iluma Ilunkam. Il n'y aura que c'est le gouvernement qui doit organiser ces élections. Le préparatif devrait commencer depuis 2019. Rien n'est fait jusqu'aujourd'hui. Et pour soutenir ce que je vous dis, le vice-premier ministre ministre du budget, Baudelaire Mario, vous dit que les recettes du Congo, nous vivons sur base caisse, les recettes du Congo, 80% vont juste pour la paie de salaire de gens. 80%. Il a oublié de vous dire que 20% c'est pour le fonctionnement. L'argent pour organiser des élections, ça viendra d'où. L'ONU peut être entre les chèches. Ici, il ne fait que pour commencer les préalables par rapport au recensement. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. C'est fait scénal par nos amis du FCC parce que le gouvernement c'est le FCC. A soit 15% c'est le FCC. C'est pourquoi je tire cette sonnette d'alarme et les gens semblent les négliger. Deuxième raison, je vous ai dit, c'est la mise en place de la CENI, la composition du bureau et le reste. Je vous avais dit à son temps, au mois d'août, porté à l'hypocrite. C'est-à-dire, c'est disant que nous sommes en train de co-gérer pour le développement des pays. Entre-temps, vous êtes en train de plomber, d'empêcher à ce que ces pays décollent. Voilà, Bandekonabi Soba Olingo, vous avez compris les manœuvres du FCC. Ils ont tout dérangé, ils ont tout ralenti, ils ont mis des pots de banane. Et maintenant, il ne faudra pas s'attendre à des élections en 2023, d'après Basile Olingo. Il y a d'abord le budget, ensuite, il faut mettre en place la CENI. Et avant ça, il faudra le recensement. Donc, à l'horizon 2023, ils ne voient pas que les élections seront possibles. Mais peut-être avec les consultations du président de la République, on verra bien. Voilà, nous terminons par là et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.